Marge de crédit Marge de crédit, c'est là où ça devient intéressant c'est que les marges de crédit c'est les capacités plus importantes 25 000 à 100 000 et le taux annuel cette fois-ci est de 5 à 7% sans délai de remboursement de capital et ce qui peut être fait c'est que vous pouvez transformer vos cartes de crédit en marge de crédit c'est à dire que moi à chaque fois, ce que je fais c'est que j'ai 26 cartes de crédit donc j'ai les 26, au bout de 6 mois ou 1 an je vais voir, je lui dis, écoute là j'ai trop de cartes de crédit, est-ce que tu peux les regrouper et me faire une marge de crédit donc la marge de crédit, pareil c'est comme un revolving mais sauf que le taux d'intérêt il est moins élevé et le taux d'intérêt il est annuel et vous n'avez pas de délai de remboursement de capital et c'est ça qui me permet aujourd'hui de faire des opérations en France, c'est que si tu as une marge de crédit de 200 000, tu peux retirer 200 000, l'envoyer dans un autre pays justifier ça comme comme argent disponible moi qu'est-ce que je fais, c'est que quand on me demande par exemple, quand je dis que je vais investir en France on me dit monsieur mon camp, est-ce que vous avez de l'argent disponible ? j'ai fait oui est-ce que vous pouvez nous le justifier je vais sur mon compte je retire tout l'argent de mes marges de crédit carte de crédit je mets sur mon compte chèque, capture d'écran j'envoie à la banque, j'ai 250 000, 300 000 dollars de disponible est-ce que vous pouvez envoyer une partie ? tout à fait je fais un virement je ne sais pas, 150 000 dollars ça ne me coûte que 5% par an ce qui n'est pas énorme sachant que si je l'envoie ça va être peut-être plus simple ça va être peut-être pendant 3 mois, 6 mois maximum je ne vais payer que 100 je ne vais payer que le nombre de jours que j'ai consommé sur l'année et tant que je paye des intérêts tous les mois à la banque je n'ai pas de problème justement c'est moi j'utilise ça pour des projets immobiliers au Canada en France et à l'étranger donc là comme je vous l'ai dit je suis en train d'investir en Asie j'investis également au Cambon donc voilà marge de crédit hypothécaire en fait c'est le refinancement que je vous ai montré donc plus vous allez avoir de capital d'équité sur vos biens plus vous allez avoir de capacité donc c'est pour ça que j'ai dit qu'il n'y a pas de limite de capacité parce que ça dépend de votre partie immobilière donc c'est ça c'est tout dépend de l'équité disponible sur les biens et le tout il est un peu plus avantageux il est entre 3 et 5% et pareil sans délai de remboursement de capital du coup tu ne rentres jamais ton capital comment ? du coup tu ne rembourses jamais ton capital si enfin moi je rembourse mon capital mais c'est juste que j'ai la possibilité à tout moment si j'ai une opportunité disons que là je ne sais pas si j'ai remboursé à 40% mon capital je peux retirer vu que la banque exige uniquement 20% je peux retirer 20% de tout mon capital et l'envoyer ailleurs ne payer que les intérêts et voilà faire des achats-reventes faire ce que j'ai à faire et après je reviens tranquillement je peux remettre l'argent sur mon capital parce que concrètement c'est comme si l'immeuble devient ta banque ton bien immobilier devient ta banque donc je peux remettre l'argent dessus sans problème donc vous avez également un autre type de levier c'est le prêteur privé donc le prêteur privé des fois c'est des particuliers c'est des entreprises là c'est pour les investisseurs vraiment comment dire expérimenter donc moi j'ai un ami à moi qui va même emprunter jusqu'à 35% sauf qu'une fois de plus lui là ça apporte de sortie donc des fois il emprunte des 100 000 à 35% mais c'est parce qu'il sait qu'à la fin de la journée il va gagner 300 000 donc là c'est des montants beaucoup plus conséquents donc voilà c'est pas forcément quelque chose que je recommande moi j'ai utilisé une fois enfin je suis en plein dedans là donc voilà vous avez également et le délai de remboursement peut aller jusqu'à 18 mois vous avez également la balance de vente donc c'est quand l'apport est financé par le vendeur c'est à dire le vendeur lui il vous finance votre apport un taux de 5 à 10% mais la logique c'est quoi et c'est un peu comme pour le prêteur privé c'est que ça dépend de votre porte de sortie donc si vous achetez un bien par exemple à 200 000 vous savez que vous allez le refinancer à 300 000 rien ne vous empêche de demander au vendeur de vous financer l'apport par exemple de 20 000 je ne sais pas combien de pourcents peut-être à 10% parce que vous savez que derrière vous allez refinancer 80% de 100 000 par exemple pour le rembourser derrière je te remercie d'avoir regardé cette vidéo extrait de ma conférence que j'ai donnée à Paris devant des centaines d'investisseurs à haut rendement si cette vidéo t'a intéressé je t'invite à la liker à la commenter à poser tes questions et surtout à la partager à quelqu'un qui souhaite investir en immobilier cette année donc je te retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo c'était Florent de Global Investisseur et je te souhaite tout le meilleur pour ta réussite à très bientôt ciao